Bonjour, aujourd'hui on va voir dans Darktable 3.6 qui est sorti au mois de juillet donc début juillet on va voir comment démarrer faire une retouche vraiment basique avec les modules qui ont été ajoutés et comment démarrer un workflow de base parce que c'est une question qui revient tout le temps et Darktable fait très peur aux débutants alors que bon bah il n'y a pas de raison dans ce type de logiciel vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez évidemment il faut il faut essayer de suivre au moins un guide pour démarrer puisque sinon c'est un peu comme se pointer en forêt sans carte et sans boussole c'est pas possible vous pouvez aller devant derrière à gauche à droite si vous voulez mais il y a trop d'options possibles donc première chose à retenir dans Darktable pour les débutants il ya alors dernière fois j'avais compté il y avait 77 modules je pense qu'on est rendu à 79 quelque chose comme ça tous les modules ne sont pas utiles dans une utilisation classique il ya des modules qui servent parce qu'il ya des gens qui font de l'astrophotographie et des modules qui servent parce qu'il ya des gens qui font de la photo infrarouge etc et il y en a en fait il ya des modules qui ne servent que dans des usages qui sont très précis et donc vous n'êtes pas obligé de passer à travers les 77 79 modules de Darktable avant toute chose donc on a remanié un petit peu dans Darktable 3.6 la prévisualisation l'affichage notamment vous avez la possibilité d'avoir ce panneau d'accès rapide ici qui vient rappeler en fait dupliquer la l'interface graphique des modules que vous voulez et donc vous pouvez de cette façon ajouter à vos préréglages vous pouvez ajouter des contrôles dans le module d'accès dans le panneau d'accès rapide pour démarrer je vous conseille d'aller ici dans les préréglages d'aller chercher le flux de travail relatif à la scène le flux de travail relatif à la scène va vous afficher un minimum de modules qui vont être pertinents pour faire une retouche de base dans le cadre du flux de travail relatif à la scène pour obtenir ce flux de travail relatif à la scène vous allez dans les préférences globales et au niveau du traitement vous allez activer le flux de travail par défaut relatif à la scène alors si vous avez une nouvelle installation d'Arctable 3.6 cette option va être activée par défaut si vous étiez auparavant sous 3.4 par défaut c'était relatif à l'affichage donc je vous conseille de changer ça et ensuite adapter l'adaptation chromatique par défaut je vous conseille de la régler en moderne désactiver le réglage de la courbe de base pour le boîtier désactiver l'amélioration de la netteté et moi j'ai caché les messages d'alerte mais vous vous devriez les afficher les messages d'alerte sont destinés aux débutants pour vous aider évidemment si vous avez l'habitude c'est si vous savez ce que vous faites ça devient assez pénible d'avoir des messages d'alerte qui vous disent attention tu n'es pas dans le cas d'utilisation classique donc j'ai fait cette option là parce que ça me gonflait d'avoir des messages d'erreur mais c'est fait pour vous aider pour vous guider au moins au départ donc ici on a le minimum pour retoucher la photo donc une fois qu'on a sélectionné ce fut travail ici on vous a présélectionné un ensemble minimaliste de modules classiques qui vont être utiles dans une utilisation classique et qui vont éviter d'avoir à vous retrouver avec une interface démesurée donc à partir de ça si vous vous retrouvez avec 77 modules dans l'interface c'est votre responsabilité ça veut dire que quelque part vous avez affiché quelques petites notions de base de dark table si vous étiez pas là avant dans dark table ce qu'on appelle un module un module c'est à la fois une fenêtre dans l'interface graphique comme ça un encadré qui vient nous donner des contrôles mais c'est également le pendant de cette fenêtre à l'intérieur du pipeline donc là l'image chaque pixel passe à travers une succession de filtres qui vont corriger ou qui vont changer la valeur des pixels on utilise à on utilise une métaphore plombière c'est comme si on avait de l'eau qui s'écoule dans un tuyau et dans ce tuyau on vient intercaler des filtres donc on vient filtrer l'eau à plusieurs étages on filtre les pixels de la même manière et nos modules c'est donc à la fois un encadré c'est à dire un widget une boîte avec des réglages mais c'est également un filtre qui est dans le pipeline qui est dans le tuyau et quand vous affichez les modules actifs vous allez afficher en fait votre pipeline c'est comme des calques ils vont s'empiler du bas vers le haut donc on démarre de la photo raw on applique la balance des blancs ensuite on dématrice l'euro on fait la correction des objectifs etc 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la toute fin donc ce module là normalement ne devrait pas être actif puisque c'est moi qui l'active par défaut avec mes réglages et la correction des objectifs n'est pas active non plus puisque c'est moi qui est un preset qui l'active automatiquement donc normalement vous n'avez dans ce temps ce pipeline minimaliste ici que le point noir point blanc qui ne sert à rien touché pas à ça enfin ça sert ça sert dans des cas est précis assez écrit quand vous survolez le nom des modules vous avez une aide contextuelle qui vous explique un peu ce que ça fait donc ça vous évite ça sert d'aide mémoire qui évite d'avoir à se référer à la documentation en permanence et ça vous donne une indication sur ce que le module fait est ce qu'il attend comme valeur en entrée c'est du à la b du rgb c'est linéaire enfin comment c'est encodé donc tout ça si vous commencez tout juste si vous démarrer c'est pas nécessairement pertinent ça peut le devenir un peu plus tard toujours est-il que mes modules sont exactement comme une pile de calques on commence du raw qui n'est pas affiché ici qui va se situer tout en bas et on va empiler les réglages les uns par dessus les autres ce qui me donne la possibilité dans le pipeline en maintenant les touches contrôle et majuscules de déplacer les filtres exactement comme on déplacerait des calques dans un bas dans photoshop dans gimp enfin c'est pareil la métaphore est la même donc on va ensemble retoucher cette photo de base quand j'ouvre donc avec le ici on a les réglages par défaut c'est à dire qui ce qui va s'appliquer dès qu'on ouvre la photo la première chose à faire la balance des blancs ici vous n'avez pas besoin de la toucher on va s'occuper de la balance des blancs dans le module calibration des couleurs là il ya des considérations colorimétriques qui font qu'on a besoin de cette balance des blancs là et de la deuxième balance des blancs ici je vais pas rentrer dans les détails mais du coup touchez pas la balance des blancs classique celle qui est en bas regardez que la calibration des couleurs donc ici cette photo a été faite par un temps couvert avec beaucoup de végétation autour donc on a beaucoup de lumière réfléchie qui va être verte qui vient du sol et des feuilles autour et on voit ici que la balance des blancs elle tourne enfin elle dérive beaucoup vers le vert jaune vert ce qui est logique en fait puisque l'appareil photo a attrapé la lumière principalement des nuages il a fait sa mise au point sa balance des blancs pardon automatiquement sur les nuages et il ya une dérive qui est due à la lumière verte réfléchie sur le sur les la végétation autour pour corriger la lumière verte on va se mettre ici dans on va choisir l'illuminant personnalisé et la teinte ici on va la dérive vers le vert qui est la couleur qu'on veut supprimer en fait la dérive qu'on veut supprimer donc peut-être quelque chose comme ça et on va diminuer très jamais très jamais la chroma de manière à avoir une teinte de poivre est correct pour avoir une référence de blanc dans la photo je vous invite à activer ici le mode d'activer de d'évaluation des couleurs le mode d'évaluation des couleurs vous donne deux références visuelles qui vont beaucoup vous aider beaucoup plus d'ailleurs que les histogrammes que les gens aiment un peu trop le fond qui va être gris neutre ce gris neutre devrait être à peu près équivalent à la luminosité moyenne de l'image et le blanc va vous donner une référence du maximum de luminance que votre écran peut afficher ce qui va nous aider à régler le contraste la luminosité mais aussi la balance des blancs donc ici on se rend compte que par rapport au blanc qui autour le visage et que la peau est un petit peu froide donc on va réduire la chroma corriger moins fort et on va pousser peut-être un poil la balance des blancs vers le vert donc là on a une teinte de peau qui a à peu près cohérente avec l'original et la balance des blancs elle est réglée si vous aviez une vraie couleur neutre dans l'image qu'elle soit grise ou blanche vous pourriez utiliser la pipette ici et échantillonner la balance des blancs directement sur la valeur de gris ou de blanc que vous avez dans la photo ici j'en ai pas j'ai du rouge des fleurs enfin j'ai beaucoup de couleurs j'ai pas de couleur neutre du coup je peux pas faire ça ensuite l'exposition on va ajuster l'exposition de manière à rendre l'image plus ou moins lumineuse donc on va on va régler en fait c'est équivalent à régler la luminosité dans la plupart des logiciels on va vous proposer de régler la luminosité alors c'est pas la luminosité qu'on va affecter ici puisqu'on est dans un mode de travail relatif à la scène donc la logique est différente l'idée c'est que c'est comme si on allait remettre plus ou moins de lumière donc on c'est littéralement comme si on allait contrôler a posteriori la puissance de l'éclairage de la scène c'est ça qu'on fait ici pour ces réglages globaux de contraste et de luminosité mon conseil c'est de les faire en petit donc de dézoomer au maximum et d'afficher l'image en petit pourquoi parce que habituellement bon en perception humaine l'oeil ne perçoit que du micro contraste l'oeil ne perçoit que du contraste en fait on ne on ne perçoit les détails les contours que parce que ils ont une différence de luminosité avec leur environnement avec l'arrière-plan et à partir de ces différences de contraste le cerveau identifie des formes des motifs géométriques et à partir de ces motifs qui ont été identifiés par le cerveau et bien on vient donner du sens à ce qu'on voit donc on voit qu'on a des fleurs on voit qu'on a une personne on voit qu'on a des bijoux et c'est donc c'est comme ça que la vision humaine se passe ce qui veut dire que le contraste et la luminosité doivent être alors il ya des décisions artistiques qui se passent au niveau de ces choix là vous pourriez avoir envie d'avoir une ambiance sombre ou clair ou très contrasté ou très peu contrasté dans tous les cas il est quand même désirable que l'image soit un minimum lisible et la propriété d'une image lisible c'est qu'elle est lisible même quand elle est petite même quand elle est affichée en taille miniature donc l'astuce de se décaler comme ça de se déséloigner de la photo va vous permettre de faire une lecture beaucoup plus globale du contraste dans l'image mais aussi de vous assurer quand même de loin on continue à comprendre le sujet de la photo et à comprendre ce qui se passe alors je suis désolé pour l'averse dans l'arrière-plan on est sous un orage donc encore une fois j'ai ma référence de gris neutre autour qui doit me donner plus ou moins une référence ne faites pas de la photo au numéro commencez pas à micro optimiser votre photo pour qu'elle corresponde à une métrique que vous vous êtes fixé parce que quelqu'un vous a dit que il fallait que la moyenne de luminance dans l'image soit égale à une certaine valeur on fait ça visuellement donc ici on est dans une photo qui a été prise à l'ombre ça sert à rien qu'elle soit trop lumineuse pourquoi parce qu'on va perdre le le sentiment d'ombre en fait on a on s'attend à ce qu'elle soit un peu un peu sombre quand on quand on règle la luminosité globale ce qui est important de respecter c'est les équilibres entre les ombres et les hautes lumières on vient placer finalement la balance entre les hautes et les basses lumières une fois que cette exposition globale est faite avec filmique on va essayer d'éviter d'écréter la photo on va essayer d'éviter d'avoir des blancs qui vont être brûlés et on va lui redonner un contraste général basique disons suffisant pour améliorer la lisibilité donc avec la pipette ici je vais sélectionner la valeur du blanc et on a besoin de sélectionner la valeur du blanc parce qu'on est dans un mode de travail relatif à la scène et que le blanc peut avoir une valeur complètement arbitraire dans des modes de travail relatifs à l'affichage dans la plupart des autres logiciels souvent le blanc on suppose que c'est 100% donc on vous donne pas l'option de le régler puisqu'on va le régler en dur à 100% ici c'est pas possible ensuite on va ajuster le noir et alors là le noir par contre c'est l'inverse ce que j'aime bien faire c'est zoomer sur du noir et je règle mon noir de sorte que même dans les tons les plus sombres de la photo je continue à avoir du détail je continue à voir de la texture et donc ici c'est les cheveux et donc je vais régler mon noir de sorte que je restaure les détails dans les cheveux si vous avez calé votre noir ici à moins 14 et que vous avez toujours pas restauré les détails à ce moment là dans le module exposition allez mettre une correction négative du niveau de noir comme ça par exemple et ça va ça va vous aider éviter d'aller jouer avec le noir si par contre tout se passe bien parce que ce noir là va poser des problèmes colorimétriques à d'autres moments dans la chaîne de travail et ça va vous causer des ennuis plus tard encore une fois je vais pas développer ici on va essayer de rester relativement basique donc si vraiment vous voulez vous assurer de ce qui se passe au niveau des noirs vous pouvez afficher l'histogramme en cliquant ici sur les le bouton jusqu'à trouver cet histogramme ici et ensuite l'afficher en mode linéaire et on voit qu'on a beaucoup de noir ce qui nous dit pas grand chose en réalité ce qu'il faudrait éviter ça serait d'avoir un gros pic ici sur le noir par exemple comme ça bon habituellement quand vous avez un gros pic ici sur le noir donc le vraiment on termine en on termine avec une pente avec un pic à gauche habituellement c'est le signe que vos noirs sont bouchés des noirs bouchés ça peut être acceptable dans certains cas il n'y a pas de faut vraiment pas se faire des comment dire des peurs bleus avec les noirs bouchés ça dépend ce que vous cherchez comme résultat mais l'idéal c'est quand même d'essayer de conserver les détails tant que c'est possible donc essayer de rester correct alors j'ai vu beaucoup de gens utiliser le réglage du blanc et du noir à des fins artistiques c'est à dire pour ajuster le niveau de contraste dans l'image c'est pas ça qu'on cherche on cherche vraiment à aller sauver la plage dynamique c'est à dire toute la gamme de tonalités du noir pur au blanc pur pour qu'à la fin on ait quelque chose de correct alors ici à ce stade c'est sûr que l'image elle est fade mais ça c'est pas un problème une chose après l'autre une fois qu'on a donc notre histogramme qui à peu près correct on a vu que la luminosité globale est lisible et on a des détails jusque dans les noirs on retourne en vue dézoomer et là cette fois ci dans le look on va s'intéresser au contraste donc le contraste on augmente jusqu'à avoir une visibilité convenable et là vous voyez que la photo est en train de changer de caractère alors de la même manière je veux pas un résultat trop caricatural je veux pas une peau qui devient complètement un trop clair quoi donc le contraste c'est pareil c'est comme la netteté il faut essayer de se modérer un peu sur ses valeurs et ici je pense que la valeur à peu près convenable ça va être ça donc ici j'ai une image qui est disons relativement neutre elle n'est pas terminée encore quelques modules techniques on peut tout de suite activer la correction des objectifs cette correction des objectifs vous avez rien de spécial à faire juste activer le module et ce module va vous permettre en utile pas la correction de perspective pardon correction des objectifs qu'est ce que j'ai fait voilà celui là ce module utilise des profils voyez qu'ici m'a détecté mon appareil photo il m'a détecté mon objectif il a détecté la distance focale la distance de mise au point le diaphragme etc et donc ceci va nous permettre de corriger très facilement à partir de profils préenregistrés notamment la déformation et le vignettage des objectifs classiques donc ça c'est pratique ici je suis à f4 ce qui peut être intéressant c'est d'aller voir dans les les aberrations chromatiques comment ça se passe et il ya un module d'aberrations chromatiques qui existe donc qui est nouveau dans l'art table est ce que je vais faire ici c'est que j'augmente et le rayon un peu parce qu'on est sur du 135 mm à f4 donc le rayon des aberrations chromatiques risque d'être quand même assez large et je vais augmenter la force jusqu'à faire disparaître ici ces espèces de franges les petites astuces en les aberrations chromatiques vérifier toujours les détails vous voyez ici je suis en train de supprimer des détails qui sont légitimes au niveau des lèvres et ça ça veut dire que j'ai fait le bourrin donc là il faut réduire la force ou bien je réduis le rayon et j'augmente la force vous allez avoir des problèmes principalement avec les panneaux de signalisation qui sont rouges avec des bords nets ça c'est des trucs que vous pouvez vérifier et sur les bords des rouges à lèvres c'est là où on se rend compte que ça marche que ça marche pas donc ici peut-être voyez sur les cheveux alors je zoome à deux ans pour 200% fait pas ça chez vous parce que si vous en êtes rendu à devoir se zoomer à 200% pour aller chercher les défauts c'est que dans la vraie vie se verront pas mais là vous voyez les cheveux du coup qui deviennent un peu plus on perd la frange rouge et on peut aussi d'activer d'activer le mode aberration chromatique très large aussi vraiment ça suffit pas bon de toute façon ici les aberrations chromatiques zoomé à taille écran elle se voit pas elles sont pas gênantes donc c'est pas la peine de se faire des des de s'inventer des problèmes avec ça donc voilà pour les modules techniques correction des objectifs et correction du des lentilles enfin des oeufs des pardon pas des lentilles des aberrations chromatiques qui sont un problème de lentilles effectivement et donc on a on a on a commencé avec ça bon alors la photo qu'on a maintenant les propres et les lisses mais justement les propres et à l'hélice donc c'est un peu le problème on va continuer notre touche de base avec la balance couleur rvb il ya un preset qui a été mis ici pour vous simplifier la vie qui s'appelle ajoute saturation de base et se précède va ajouter en fait un boost de couleur relativement générique alors ici par contre il est un peu trop un peu excessif donc si je vais réduire la chroma il ya disons deux paramètres important ici ça va être la chroma global et la saturation globale donc la saturation globale elle a tendance à assombrir alors elle augmente la profondeur de couleur mais elle assombrit et la chroma globale elle n'assombrit pas ce qui des fois n'est pas très naturel donc je remets juste un pétouille de chroma globale et vous voyez que ici dans le preset je remets beaucoup de saturation dans les ongles je peux même forcer ça encore et j'en enlève un peu dans les hautes lumières pour équilibrer donc si je vous montre le avant après avant on avait quelque chose de très lisse maintenant on a quelque chose d'un peu plus sympathique qui est un peu plus de relief et tout ça s'est fait atteinte équivalente les teintes n'ont pas bougé on a juste bougé la saturation et la chroma des couleurs alors si on voulait un truc pour aller plus loin dans ce module la première chose à faire c'est de régler la valeur du blanc puisque encore une fois on est sur une valeur de blanc qui est arbitraire et on est dans un workflow relatif à la scène si vous n'êtes pas dans un workflow relatif à la scène ce type de réglage n'existe pas n'a pas lieu d'être ce qui du coup rend l'interface un peu plus légère le problème de dark table c'est que comme on essaye de se mettre dans un cadre qui est cohérent avec la lumière on est obligé de faire ce petit ce genre de détails maintenant ça se limite à cliquer sur la pipette pour aller chercher la valeur de blanc dans l'image et et c'est tout c'est une étape supplémentaire mais c'est pas plus compliqué donc là ensuite on peut introduire des virages colorimétriques mais là on sort de la retouche avancée ce que je veux vous montrer ici c'est simplement si vous aviez envie de donner un caractère un peu plus sombre à la photo aller dans la puissance et baisser la luminance et là vous voyez d'un seul coup que votre photo elle devient beaucoup plus elle prend un caractère qui est assez différent on est plus dans le sombre on est plus dans le dans un caractère un peu plus intime et un peu plus un peu plus peut-être un peu moins joyeux et une fois qu'on a fait ça vous allez voir que dans les cheveux ici on a perdu pas mal de trucs donc au niveau du décalage global on peut remonter un petit peu pour aller rechercher les cheveux ensuite et bien si vous avez envie de donner plus de contraste à la photo encore une fois vous pourriez vouloir changer la luminance des hautes lumières de cette façon et abaisser la luminance des basses lumières de cette façon ou alors l'inverse si si vous cherchez à équilibrer bon en ce qui me concerne cette photo a l'air plus ou moins terminé ici ce que je peux peut-être vous montrer maintenant c'est l'égaliseur de ton de la même manière l'égaliseur de ton il va falloir aller chercher la compensation d'exposition du masque qui correspond en fait à la valeur de blanc c'est toujours le même problème c'est qu'en fait cette valeur est complètement fluctuante et donc une fois que ce module est réglé alors par contre ici je peux éventuellement supprimer la vue pour zoomer donc j'ai un curseur interactif sur la photo qui va me permettre d'aller ajouter ou retirer de la lumière directement sur les zones de l'image donc si je veux mettre un peu plus de contraste ici sur les le dessus des joues je vais simplement maintenant un coup de roulette de souris sur la zone correspondante et si je veux rajouter du contraste je vais retirer un peu de lumière sous le ton et donc je vous fais avant après donc très simplement on vient ici d'augmenter le contraste local disons sur la photo mais ici je trouve ça un peu excessif et comme je suis un gros fainéant ce qu'on peut faire c'est mettre à utiliser un mode de fusion j'aime pas passer des heures à régler cette courbe ici surtout que des fois un changement assez mineur peut faire un résultat peut faire un changement c'est produire un résultat assez assez drastiquement différent donc une fois qu'on est plus ou moins satisfait avec disons là l'équilibre général on adoucit l'effet en mettant une transparence voilà donc vous voyez que on a utilisé quoi alors on a utilisé la correction des objectifs on a utilisé la correction des aberrations chromatiques puisqu'ici on est sur une longue focale ouverte relativement large on a utilisé l'égaliseur de ton mais ça c'était pas obligatoire on a utilisé exposition qui est fondamentale qui permet de régler la luminosité générale on a utilisé la calibration des couleurs qui nous a permis de très précisément retirer la composante verte qui était dû à l'éclairage réfléchi de l'environnement on a utilisé filmique qui nous permet de s'assurer que la photo va être affichable affichable oui pas affichable par un écran donc on récupère les blancs on évite le cramage des blancs et on évite le bouchage des noirs on a juste le contraste donc ça c'était dans les valeurs de la scène on a juste le contraste dans le look de manière à restaurer un certain un certain comment dire un minimum de contraste donc un minimum de lisibilité finalement dans la photo et on termine par la balance couleurs où principalement on s'est intéressé à la chroma ou s'est intéressé à la saturation et après avoir réglé ici la valeur du blanc qui va changer d'une photo à l'autre on peut simplement créer en fait un modifier le contraste en jouant sur la luminance de chaque canal donc le décalage global c'était pour le noir pour le décalage du noir la puissance c'était plutôt pour les tons moyens et les hautes lumières ben comme leur nom l'indique c'était plutôt pour les tentes pour les tons clairs ce qui peut revenir au même en fait que utiliser l'égaliseur de ton c'est de façon différente de gérer la chose et une fois que ça c'est fait et ben il vous suffit de ici exporter votre photo au format que vous souhaitez à la taille que vous souhaitez etc donc c'est rendu beaucoup plus simple voilà donc Darktable peut devenir rapidement beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous montrer l'idée ici c'est vraiment de vous lancer avec le minimum vital sans s'y perdre maintenant une fois que vous maîtrisez cette pile de modules qui vont vous sortir d'affaires à peu près 85 à 90 % du temps vous êtes déjà en business pour ensuite commencer à progresser et bien commencer à faire des choses un peu plus compliqué j'invite je vous invite à lire alors sur tous les tous les contrôles quand vous survolez les contrôles vous avez une espèce de bulle comme ça qui apparaît et qui vous dit en fait ce que fait le réglage vous avez ça sur tous les modules et sur l'entête du module vous avez une description rapide de ce que fait le module donc n'hésitez pas à utiliser ça et sinon n'hésitez pas à lire la documentation la documentation en anglais elle est complète elle est à jour malheureusement elle n'est pas traduite en français de façon intégrale pour l'instant donc si vous parlez pas anglais ça va être un peu tendu mais dans tous les cas les infobulles qui sont dans le logiciel elles sont toutes traduites et ça va vraiment vous aider pour travailler je vous invite aussi à vous méfier de l'histogramme je vois vraiment trop de gens qui se cassent la tête avec l'histogramme et qui finissent par en fait perdre un temps infini à essayer de donner du sens en fait un graphique qu'ils comprennent pas bien donc laissez tomber l'histogramme si vous avez besoin de voir dans votre image allez allez zoomer sur les parties blanches vérifiez que dans les parties blanches vous n'avez pas un aplat par exemple quelque chose qui pourrait ressembler à ça là vous voyez qu'il ya des trucs qui se passent on a pu dégrader ici on a on a écrété alors que mon réglage initial bon non seulement j'avais de la couleur mais en plus j'avais des petits cheveux etc enfin j'avais du détail même chose dans les noirs vérifiez que dans les noirs vous voyez encore de la texture vous voyez un dégradé que ça coupe pas net comme ça par exemple et encore une fois je joue ce que je suis en train de vous dire c'est c'est valable pour 80 à 90% des photos il va y avoir des situations qui justifie voire qui impose d'aller couper les noirs ou d'aller couper les blancs ça c'est un autre débat maintenant en général si on si on peut l'éviter on essaye de l'éviter mais rien vous en rien ne vous empêche de à titre créatif de faire ça et enfin mon dernier conseil c'est vraiment de vous méfier de la vue zoomé à 100% ici je suis sur un appareil photo qui a 36 mégapixels quand je suis zoomé à 100% je enfin je suis en train de regarder un truc qui dans la réalité si je voulais tirer le bazar à 100% ferait probablement 1m20 de côté sur la petite largeur donc en fait je comprends pas l'intérêt d'aller zoomer comme un bourrin à part pour aller inventer des problèmes quoi quand vous allez sur le web on utilise habituellement les photos à un maximum 2048 pixels de côté quand vous passez de 6400 et des brouettes d'ailleurs je sais plus combien ça fait une photo de 36 mégapixels l'information de l'image ouais bon on est on est presque à neuf on est presque à 500 pixels sur le petit côté donc quand vous êtes à 2048 pixels pour une exportation vous êtes à même pas la moitié donc en fait 4 pixels de votre image d'origine ici vont finir encoder sur un pixel de votre image d'arrivée vous encodez à 4 pour 1 à peu près même plus que ça mais bon et donc en fait toute cette netteté que vous voyez ici jamais elle va se retrouver sur votre travail final donc c'est pas la peine de vous aller vous embêter c'est pour ça que vous m'avez pas vu augmenter la netteté alors la netteté on peut l'augmenter il y a différents modules pour ça le plus simple c'est renforcer la netteté et vous allez voir qu'en fait pour voir la différence il faut vraiment zoomer comme un bourrin là on le voit marginalement sur les petits cheveux et si je veux commencer à augmenter tout ça assez vite j'ai une texture d'image qui devient bizarre qui devient artificielle et de toute façon si je dézoome honnêtement on voit pas la différence et là on est à taille écran peut-être un peu sur les cheveux ici mais encore là pour voir la différence le problème c'est qu'il faut se rendre à des valeurs de ce réglage qui sont un peu disproportionnées si on reste à des valeurs qui ont l'air à peu près correctes en réalité on voit pas la différence donc méfiez vous de ce truc là moi la netteté je la renforce plus enfin sauf si j'ai l'appareil photo qui a fait un focus à l'arrière ce qui a tendance à m'arriver avec des objectifs un peu anciens mais sinon il n'y a pas de lieu si vraiment vous avez besoin d'augmenter le contraste local par exemple si vous avez une situation un peu brumeuse ou si vous avez fait une photo à travers une vitre par exemple qui est pas très propre et de toute façon les verres de vitre sont pas très bons vous pouvez utiliser le module contraste local qui va vous rajouter l'équivalent de ce que Lightroom appelle la clarté alors vous voyez que ça rajoute non seulement de la netteté locale mais aussi de la netteté globale si on veut et moi je l'utilise plus parce qu'il y a des enfin je n'aime plus ce résultat en fait je cherche plus des photos qui soient extrêmement comme ça là je trouve ça excessif sur les cheveux sur la enfin j'en ai plus rien à faire d'avoir des photos qui soient nettes et super marquées et puis il y a des techniques plus avancées qui donnent des résultats meilleurs donc encore une fois hors du propos d'une introduction mais il y a d'autres techniques pour faire ressortir un peu la photo donc j'espère que ça fait le tour de au moins une mise du pied à l'étrier rapide j'espère que c'était suffisamment clair j'ai tendance moi j'utilise Darktable depuis très longtemps et puis le problème c'est qu'en étant développeur c'est difficile de revenir à un niveau utilisateur de base parce que pour moi tout ça c'est loin et puis ce logiciel je l'utilise extrêmement rapidement aussi parce que dans cette pile de modules ici il y en a quand même un paquet que j'ai développé moi-même filmique, balance couleur, calibration, couleur, égaliseur de ton tout ça c'est mon travail donc moi ça me prend enfin je sais exactement comment ça fonctionne dessous si jamais il y a des trucs qui ne sont pas clairs n'hésitez pas à poser des questions dans la vidéo n'hésitez pas à vous référer à la vidéo précédente que j'avais faite sur qui pour le coup était sur Darktable 3.2 ou 3.4 je sais plus qui faisait exactement la même la même sorte d'introduction de base mais sur une version un peu plus ancienne donc avec des trucs il y a des choses quelque chose qui ont marginalement changé depuis et n'hésitez pas à aller vous référer à d'autres youtubeurs qui du coup sont moins versés dans la technique que moi et qui vont peut-être avoir une approche qui risque d'être un peu plus imprécise mais peut-être plus sympa pour quelqu'un qui démarre voilà je vous remercie de votre attention et à la prochaine on est un peu plus on est un peu plus on est une autre et à la prochaine